Alors, le nouveau chapitre d'histoire porte sur la Méditerranée, mais cette fois-ci à l'époque médiévale. Et il s'agit de cibler cet espace en tant que lieu d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations, en l'occurrence ici la période qui va du Xe au XVe siècle. Alors, on a déjà explicité dans le chapitre précédent ce qu'il fallait entendre par Méditerranée. Donc ici, c'est le pourtour de la mer Méditerranée. Donc, ce n'est pas que la mer en elle-même, mais les espaces qui l'enverronnent, donc le pourtour de la mer Méditerranée. Ça concerne donc partie de l'Europe, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. S'agissant de la période médiévale, donc on avait déjà travaillé le découpage de l'histoire de France, la circonstance. Donc ici, vous voyez que ça cible spécifiquement les siècles Xe, XIe, XIIe, XIIIe et XVe siècles. Alors, le Moyen-Âge, on avait vu qu'il courait normalement de la fin du Ve siècle jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc ici, sont ciblés plutôt les siècles qui correspondent à la deuxième partie du Moyen-Âge, donc Xe, XIe, XIIe, XIVe et XVe siècles. Donc voilà pour la Méditerranée médiévale. Alors, celle-ci va être travaillée sous l'angle des échanges. Alors, par échange, que faut-il comprendre ? Vous devinez que qui dit échange dit de toute façon des relations, mais des relations qui vont dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, j'échange avec toi, tu échanges avec moi. Donc, nous sommes dans des relations mutuelles, dans un sens et dans l'autre. Alors, ces relations, elles peuvent être de différentes natures. Ça peut être des relations de type économique, à travers le commerce. Ce sera le cas, on le verra, avec la cité de Venise. Les relations peuvent être également d'ordre culturel. Et là, on pense davantage à ce qui concerne les arts, notamment l'architecture. Et puis, ces relations peuvent également être de nature scientifique. C'est-à-dire qu'on peut aussi échanger des savoirs entre peuples et entre pays, et donc entre civilisations. Donc, il est question d'échange, mais il est également question, vous voyez dans le titre, de conflit. Et là, vous devinez qu'on est dans un type d'échange qui est plutôt négatif, car qui dit conflit dit tension. Et ça peut conduire à la guerre. Et en l'occurrence, ici, vous serez amené à voir effectivement des guerres, plus souvent au nom de la religion. Vous verrez que les civilisations se caractérisent aussi par des religions qui peuvent être différentes et donc concurrentes. Ce sera le cas donc à travers la notion de croisade. Alors, on utilise le terme de croisade quand on est du côté des occidentaux chrétiens, et on est plutôt dans la notion de djihad quand on est plutôt Proche-Orient, côté musulman. Ce sont donc des guerres saintes faites au nom de la religion, pour défendre sa propre religion. Donc, ce sera aussi l'occasion de voir que si les échanges peuvent être pacifiques à travers le commerce, la science ou bien la culture, ils peuvent être également conflictuels, tendus, voire guerriers, militaires. Alors, vous voyez également qu'il y a le mot civilisation que l'on a déjà rencontré, que l'on avait déjà défini. Alors, dans votre manuel, la définition qui en est donnée est assez simple à comprendre. Donc, une civilisation doit être comprise comme une société qui est organisée autour d'éléments spécifiques dans un certain nombre de domaines. Ça peut être la religion, ça peut être la politique, ça peut être les arts. Et cette société se trouve dans un espace donné, donc sur une ère géographique donnée. On pourrait parler de civilisation orientale, de civilisation méditerranéenne, justement, puisque c'est l'ère géographique qui nous intéresse. Sauf que dans l'espace méditerranéen, il y a plusieurs civilisations qui se côtoient et qui échangent, mais qui aussi se confrontent. On avait pu dire aussi des civilisations qu'elles étaient porteuses d'une culture qui avait vocation à être diffusée. Et d'ailleurs, les guerres saintes, notamment, ont vocation à diffuser, finalement, la culture de ces civilisations. Alors, espace à la croisée, quand on est à la croisée de chemin, par exemple, c'est qu'on se retrouve dans une position de carrefour. Vous savez que quand vous êtes, par exemple, quand vous circulez en ville, vous avez des feux ou bien vous avez des stops, en tout cas, qui vous permettent ensuite d'aller dans une direction ou dans une autre. Donc, quand vous êtes à la croisée de quelque chose, c'est que vous êtes à un moment où il faut prendre une décision pour prendre une direction. Et de fait, ici, vous devez comprendre l'espace méditerranéen comme, du coup, un point de rencontre. Elle a une position de carrefour, c'est-à-dire que c'est un espace assez vaste qui correspond à un point de rencontre entre différentes civilisations. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la Méditerranée comme espace à la croisée de trois civilisations. C'est parce que dans cet espace se croisent, se côtoient, trois civilisations. Alors, vous avez une carte dans votre manuel, à la page 76, qui vous donne déjà à voir et à localiser et à identifier les civilisations en question. Vous avez une légende qui vous donne à lire trois plages de couleurs. Vous voyez territoire musulman, royaume chrétien latin, empire byzantin. Mais vous avez également des minorités musulmanes, chrétiennes et des communautés juives. Donc, il est question de trois civilisations. Néanmoins, vous en avez deux qui sont communes en termes de religion. Ce sont les royaumes chrétiens et l'empire byzantin. Donc, je n'entre pas dans les détails parce que c'est le travail que vous allez devoir faire. Mais on va, dans un premier temps, bien sûr, chercher à identifier, comprendre et caractériser chacune de ces civilisations. Donc, le titre vous amène à la problématique suivante. Quelles relations, au pluriel, puisqu'il a été question d'échanges et de conflits, quelles relations entretiennent les trois civilisations qui sont présentes dans l'espace méditerranéen au Moyen-Âge, plus précisément sur cette période dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième siècle. Voilà, donc c'est cela que vous allez travailler maintenant.